Bonjour à tous, les biens sur les chaînes, Julien Ndégaro Pallot et aussi Papillon 111. Je vous demanderai donc de vous abonner à toutes les chaînes. Je suis donc actuellement sur Paris, c'est ma deuxième vidéo. Et donc, je vais revenir sur aujourd'hui trois personnes. M. Ulrich Zemmour, Pascal Brault et M. Cyril Hanouna. Et je pourrais citer aussi toute la presse d'extrême gauche française. Mais j'aurai l'occasion d'en parler avec ma vidéo complément d'enquête qui va sortir plus tard l'année. Je voudrais quand même rappeler à M. Zemmour et à ses deux personnes aussi, M. Pascal Brault et Cyril Hanouna. Aujourd'hui, ils mettent toute la pression en danger en France par leur discours nauséabonde, digne de néo-nazis et comprenant scandale. D'ailleurs, je me suis très étonné que le Parti de Paris n'ait pas ouvert des enquêtes préliminaires à l'encontre de ses personnages, qui ne sont pas, ce n'est pas la première fois qu'ils tiennent des propos. Tu as, on ne dit d'ailleurs que la gauche française. Vous savez que M. Le Bouton, c'est pour moi une grosse merde. Voilà. Ces hommes politiques, et ces médias, on en a un peu plus. Vous avez extrême-gauche, vous avez extrême-droite. Aujourd'hui, il y a tous nos peuples, les souverains français, qui sont représentés par la malhonnêteté, par la propagande inacceptable qu'on a eu, notamment sur Israël ou la Palestine. Peut-être qu'il y avait, et vous le voyez, aujourd'hui, tous ces médias ne sont plus très bons. Mais ils ont là une particularité, toutes les gammes politiques, et bien qu'ils sont tous francs-maçons. Alors, on pourrait appeler M. Zemmour, qui les prend maçons. Mesdames de l'État, vous ne savez pas. Bastogneau, francs-maçons, et Séréniouna, francs-maçons. Il n'y a pas, comme j'étais à la liste, des 160 000 francs-maçons en France, et que donc, puisqu'il a fait des recherches, donc, voilà, ces gens-là, ils auraient d'abord balayé devant leurs portes, et avant de donner une leçon de mourage, ils ont tous eu des condamnations en voiture, et en voilà. Et je viens donc de sortir de la 17ème chambre, puisque, ils ont déclaré avec une bonne nouvelle que Noël Lapierre, président du MPI 7, donc, a été relaxé, parce qu'il avait été attaqué pour des formations, justement, d'ailleurs. Comme il l'a dit, dans la vidéo précédente, donc, je vais vérifier ses confusions, parce que c'est pas du tout le dossier, ce qui a payé l'Europe 30 à 0, et aujourd'hui, c'est une grande guitare pour lui, parce qu'il en avait quand même 25 000 euros de dommages et intérêts, pour avoir dit des choses, tout à fait, cela dit, ce qui est dans le cadre de la liberté de l'évolution, de l'article, de la convention européenne des droits de l'homme. Donc, aujourd'hui, c'est un grand combat. Alors, je vous dis à tous les Français et les Français, qui ont envie de dire, ouais, on ne va pas y arriver. Non, non, on y arrive. Je vous l'ai dit, c'est aujourd'hui, j'ai encore déposé des plaintes, c'est comme madame la procureure, notamment dans l'affaire Dossier de Rocher, où on trouve le prince Albert avec des francs-maçons de Monaco et de la France. Ce sont, il n'y a pas de frontières, vous savez, une soirée criminelle. Il faut que ces gens-là ne les lâchent pas. Donc, des plaintes sont déposées, puis il ressort aussi un petit dommage, un certain petit dommage connu déjà par la justice française et monégasque, qui détient le record du monde de Castoron, mais surtout qui est impliqué dans l'affaire Dossier de Rocher. Donc, je vais publier des documents explosifs à l'encontre de son médecin, mais aussi à l'encontre des ex-amis du prince Albert, son avocat Thierry Lacoste, Didier Linotte, Laurent Inselmi, voilà, c'est déjà pas mal. Et puis, d'autres noms qui vont sortir, notamment des déconstructions et aussi des procureurs. Donc, ceux qui ne pourront pas m'arrêter, ne m'arrêteront jamais m'arrêter, parce que c'est le droit qui gagne, et surtout qui est encore dans ce qu'on appelle cette justice-spectacle, dans la propagande des journalistes, il y a encore des gens sérieux qui ne sont pas tous pourris. Mais les pourris, il faut les dégager du système, parce que c'est eux qui nous pourris la vie. Voilà. Maintenant, ce qui n'est pas important à dire, c'est que pourquoi M. Zemmour, qui attaque avec ses deux guignols, Pascal Pau et... comment il s'appelle ? C'est Vélamina ? Comment c'est-tu qu'un des gens comme ça attaque... Comment il s'appelle ? Karim Benzema. Karim Benzema, pardon. Alors que ce monsieur a fait une déclaration, en fait qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, c'est pas mon problème. mais des propos aînés, scandaleux, indignes d'hommes, d'hommes ou de représentation du public français, avec une haine à l'encontre de ce monsieur. Mais je voudrais rappeler quand même, puisque ce qu'il dit, qu'il est... Sylvain, Karim Benzema... Il a tous les défauts du monde, mais je voudrais rappeler quand même que Messi, lors de la coupe du monde au Qatar, quand il a gagné la finale, je le rappelle, regardez l'image, il avait mis la culique du Qatar. Donc, la culique musulmane. Et là, il n'y a pas un journaliste, elle a presque pas l'entend pas pour dire qu'il est... Comment dire ? Il était contre son pays parce qu'il faisait des valeurs pour les musulmans. Mais c'est quoi aujourd'hui ? On fait une guerre musulmane, catholique, on n'en a rien à foutre de tout ça. Nous, on veut la paix. On veut la paix et on veut que la France, les gens qui s'occupent de politique, s'occupent des problèmes des Français. Ça veut dire, aujourd'hui, les Français, c'est quoi le problème ? C'est la vie qui est trop chère, la pauvreté, la précarité et le logement. Alors, avant de donner des leçons de morale, avant de dédier les autres pays, comme l'Ukraine, comme le néo-nazis, et bien d'autres choses, et de donner à ces 500 000 personnes par an qui viennent. Alors que les frontières, je rappelle que la France, elle est plus souveraine, puisque c'est Mme Van Der Lien, qui, par la Commission Européenne, qui donne le cadre qu'il faut, la légalité dans l'étude européen. Donc, aujourd'hui, la France, elle n'en peut plus. On ne peut pas, aujourd'hui, avoir 500 000 personnes par an, ce n'est plus possible. Ça fait des années et des années que cela se passe. Donc, nous demandons, très simplement, qu'aujourd'hui, vous, mesdames et messieurs, vous prenez, comment dirais-je, de vos... Vos... Vos responsabilités. Vos responsabilités. Parce que là, on a le droit à des guerres civiles, et des guerres, et des guerres secours, on est déjà, nous, on peut rappeler qu'à nous prenez des armes, M. Macron, on dirait des armes à l'Ukraine, avec la complicité de l'Etat, et qu'aujourd'hui, à cause de ça, l'augmentation des prix, et la pauvreté de la précarité des Français. Vous allez dans la rue, vous voyez, je suis à Paris, je suis scandalisé de voir tous ces gens. Dans la rue, alors, on dit des immigrés, mais non, il y a des Français pour la rue. Il ne faut pas d'autres ventres. Donc, ceux-là, on en fait quoi ? Ils ont travaillé toute leur vie, ils ont des petites retraites, ils n'arrivent plus. Donc, avec 900 euros, qu'est-ce qu'on veut faire ? J'arrive même pas à manger. Donc, aujourd'hui, le premier des problèmes, c'est les Français, c'est d'avoir des gens courageux. Donc, c'est pour ça. Venez nous rejoindre M.Pay 7. C'est un mouvement de citoyens. C'est une association politique, parce que nous sommes obligés dans les statuts d'un inégalité, mais ça ne reste qu'aux citoyens. Des hommes politiques nous ont demandé de venir. On n'en veut pas. Tous ces gens-là, ils ont une culture. C'est la malhonnêteté. Ils ont trompé les Français. Ils ont trompé leur propre pays. Et c'est des traîtres. Regardez la France dans quel état est-il ? Il est dans un tel état que les gens sont préjudits à écouter le dernier con qui parle à la télévision de cette propagande de voyous. Ça a été enlevé ces médias. Le Sénat ne sert à rien. C'est dégagé, tous ces gens-là. C'est du coup de l'argent. Eux, ils ont le droit de faire des délits. Les infractions, ils ne vont jamais en prison. Regardez combien de fois ils sont mis en examen. Est-ce qu'ils vont en prison ? Ah, par contre, si vous allez dans une manifestation et que vous avez peut-être illégal ou quoi, vous prenez 135 euros. Voilà. Alors, je voudrais simplement dire que M. Zemmour, il était donc évolué. Il y avait donc un délit guerré, l'AFP, l'ORAB. Donc, la Confédération nationale du logement a donc poursuivi M. Zemmour, Eric Zemmour, pour injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la race, la nation ou la religion. Donc, voilà les chefs d'accusation. Donc, je pense qu'il a eu une condamnation. Mais, euh, je laisserai dire, comme je vous dis, comme dans l'enquête, l'AFP, qui était avec moi, qui était à côté de nous tout à l'heure, qui attendait le délibéré du jugement. Donc, voilà. Alors, monsieur, vous les journalistes, qui lui donnez souvent la parole, coupez-lui la langue. Le premier, il a la haine sur lui. Et on sent, on sent que même, on ne sait pas si ce personnage-là, il s'aime lui-même. C'est une horde qu'on entend parler comme ça. Alors, il y a des gens qui le voient. Prenez vos responsabilités. parce que, si vous croyez que lui va sauver la France, alors, lui va la couler. Et surtout, il va la mettre la France à sang et à feu par une guerre civile et avec la complicité des médias. En tout cas, merci à tous. Venez nous rejoindre. Allez dans le descriptif et sachez qu'une chose, nous aimons la France et nous n'avons pas d'autre choix que de la sauver. Mais cela devient urgent devant une guerre mondiale qui se prépare et une guerre civile. Alors, avant que ça arrive, j'ai l'attention. Merci à tous et bonne soirée. Bonne journée. Merci. Merci.